des appels pour réserver c'est sûr michel c'est pour avoir une table 19 c'est ça pascal mousset a le sourire aux lèvres et les oreilles collées au téléphone ses habitués viennent d'apprendre la réouverture prochaine de son restaurant ça sera en terrasse un michel ça sera en terrasse c'est noté merci depuis 20 minutes 25 minutes tous les habitués appellent il ya même un habitué qui m'a appelé il m'a dit 19 20 21 les trois trois couvertes les trois déjeuners voilà j'ai déjà une demande même pour dimanche qui suit l'ouverture là il ya déjà une famille qui veut une table de six avec les petits enfants non ça c'est ça y est c'est parti on s'est amusé à dresser quelques tables et à refaire une disposition qui respecte le protocole sanitaire avec le maître de distanciation avec la terrasse grande ouverte pour la circulation d'air et puis voilà on se projette on se prépare on se projette et l'excitation je vous cache pas rien que le voir les nappes comme ça ça nous donne déjà envie de nous jeter dans le métier ce métier c'est une passion c'est pas simplement une occupation ou un travail c'est beaucoup plus que ça du 19 mai au 9 juin seules les terrasses seront ouvertes jusqu'à 21 heures couvre-feu oblige 21 heures c'est une situation qu'on a connu au mois d'octobre dernier puisqu'on est resté 15 jours avec ce statut ça nous pénalise énormément puisqu'on n'a pas de service du soir on a un apéritif et puis on arrive à faire venir quelques clients à 19 heures mais c'est pas un vrai service mais c'est déjà réenclenché un processus d'ouverture c'est déjà refaire travailler la maison si au 9 juin on peut faire sauter ce verrou évidemment ce sera beaucoup mieux pascal mousset dirige le syndicat gni en île-de-france qui s'occupe également des restaurateurs dépourvus de terrasses près d'un établissement sur deux en région parisienne ce qu'il ya évidemment beaucoup de professionnels qui n'ont pas de terrasse et qui ne pourront pas rouvrir le 19 mai et qu'il va falloir qu'on puisse continuer à accompagner aussi bien sur le plan économique que sur le plan moral parce que voir les collègues se remettent au travail et voir d'autres professionnels devoir rester à l'arrêt c'est une situation assez difficile eux devront attendre le 9 juin pour accueillir leurs clients en salle et cette fois sans couvre-feu pour écourter les retrouvailles